Bonjour Sandrine Rousseau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On l'a entendu ce matin dans les Matins LCI, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie envisage des coupures ciblées contre les élus qui soutiennent la réforme des retraites. Est-ce que c'est une méthode que vous soutenez ? C'est une méthode qui vise à marquer les esprits et en l'occurrence je pense que la colère est en train de monter contre cette réforme des retraites qui est inutile et donc voilà. Et la fin justifie tous les moyens ? Ils utilisent toutes les mesures qui sont à leur portée mais écoutez là en l'occurrence il s'agit de santé en fait des gens et il s'agit quand même d'une question de la place du travail dans notre vie, c'est-à-dire est-ce qu'on doit passer notre vie à travailler quitte à donner l'intégralité de notre temps en bonne santé au travail ? Le gouvernement ne dit pas notre vie, il dit deux ans de plus en l'occurrence. Oui mais c'est 64 ans qui est l'âge de départ en retraite prévu par le gouvernement, c'est l'âge, c'est l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui en France. Donc en fait ça veut dire qu'on passe tout notre temps en bonne santé à le donner pour le travail, à travailler. Et en fait c'est une vraie question philosophique, c'est-à-dire que quand l'espérance de vie augmente, pour vous on ne doit pas augmenter la durée du travail, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais là l'espérance de vie en bonne santé elle s'arrête à 64 ans. Et alors si, hypothèse, dans ce cas-là l'espérance de vie en bonne santé que vous nous indiquez ce matin venait à augmenter, dans ce cas-là on peut augmenter la durée du travail si c'est le critère. Mais non parce qu'en fait là quelque chose de l'ordre du social et quelque chose de l'ordre de l'écologie se joue. Et en fait on a l'habitude d'entendre l'écologie quand on parle de col roulé et le gouvernement nous envoie sur les cols roulés alors qu'en fait c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que la réforme qui nous est proposée est une réforme productiviste qui va peser sur les plus fragiles et notamment sur la santé des plus fragiles. C'est-à-dire qu'en fait on fait une réforme qui ne se soucie pas des problèmes de santé qu'on peut avoir quand on a un travail difficile. C'est pas ce que la première ministre dit puisqu'elle dit justement on va faire attention à la pénibilité, il y aura des dispositifs carrière longues pour ceux qui justement ont commencé à travailler tôt, ont les métiers les plus pénibles. C'est des aspects qui sont pris en compte. Elle dit les choses sauf que dans les faits ça ne se passe pas. Parce que la réforme n'est pas encore entrée en vigueur. Non mais non, c'est pas parce qu'elle n'est pas entrée en vigueur, c'est parce que ça n'est pas prévu dans le texte qu'ils vont présenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le critère de pénibilité par exemple de vibration qui sont les personnes qui sont sur un marteau piqueur toute la journée. Ça n'est pas considéré comme pénible. C'est incroyable quand même. Après il y aura une visite avec un médecin du travail pour évaluer la situation cas par cas des individus. Permettez-moi de penser quand même que quand on est sur une vibration toute la journée, on a quand même le droit de ne pas finir à 64 ans sa vie de travail. Et puis la deuxième chose, c'est que les taux d'invalidité augmentent de manière conséquente en fin de vie de travail et notamment à partir de 55 ans. Et même le corps le dit, à chaque fois que vous faites une réforme qui augmente l'âge de départ en retraite, en fait vous augmentez les dépenses sociales d'invalidité, de médecine, de santé, d'incapacité. C'est ce que le gouvernement veut éviter en accompagnant mieux tout au long de la vie. C'est un argument qui a été relevé pour le coup par l'exécutif. Oui mais par exemple quand le gouvernement ne parle plus de pénibilité mais parle d'usure. Et vous avez remarqué ce glissement sémantique. Tout à fait, absolument. Et bien c'est un glissement qui n'est pas neutre. C'est-à-dire que ce sont nos corps qui s'usent alors que quand on parle de pénibilité, ce sont les métiers qui sont pénibles. C'est le travail qui est pénible. Et en fait c'est comme si c'était désormais de notre responsabilité d'être usé ou pas usé. Vous vous assumez dire que le travail est quelque chose de pénible. Mais il y a quelques mois, vous aviez fait réagir en disant, moi je revendique le droit à la paresse. Est-ce que c'est encore ce que vous dites aujourd'hui ? Tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique ? Parce qu'il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Et c'est aujourd'hui que ça se joue la question écologique. On a une urgence écologique. On le voit, on a des tempêtes, on vient d'en vivre une. Les Etats-Unis viennent d'en vivre des historiques. Et donc, à quel moment on prend conscience de l'urgence climatique ? Emmanuel Macron nous vend une urgence de la retraite. Mais il n'y a pas d'urgence à faire cette réforme. Par contre, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale. Mais quand vous dites, quand on travaille, on émet du carbone. C'est-à-dire que l'horizon que vous nous proposez, c'est on arrête de travailler, on reste chez soi et on ne fait plus rien. Non, on diminue le temps de travail. On diminue le temps de travail et on retrouve du temps pour soi, du temps pour la vie, du temps d'émancipation. Le temps libre n'est pas qu'un temps de repos après un travail difficile. C'est aussi un temps d'émancipation et un temps libre. Et en fait, c'est une philosophie de vie. Et non, nous n'avons pas besoin d'augmenter le temps de travail aujourd'hui. Alors c'est quoi la bonne proportion pour vous, dans une vie ? Combien de temps doit-on passer au travail ? Vous dites que c'est une philosophie. Alors, allons au bout de la logique. C'est quoi la bonne proportion acceptable ? Je pense que nous devrions passer à 32 heures par semaine, une semaine de 4 jours. Ce qui nous permettrait à la fois de ralentir cette espèce de course au productivisme que nous voyons actuellement dans cette réforme des retraites, mais que nous avons vue avec le chômage et que nous voyons à chaque texte que nous présente le gouvernement. Le productivisme, c'est de la destruction de la planète et c'est de la destruction de nos corps. Quand est-ce qu'on arrête ce système qui nous envoie dans le mur ? À condition d'être capable de le financer, Sandrine Rousseau, parce que l'argument principal du gouvernement, c'est de dire, on va avoir besoin d'argent. Alors, le rapport du corps est lu de plein de manières différentes par plein d'acteurs différents. Personne n'est d'accord sur les perspectives. Mais il y a quand même une réalité, quelle que soit la manière dont on lit le rapport, c'est qu'il faut bien équilibrer le système. Il faut bien faire un choix pour avoir des recettes. Il y a plein de manières de financer. Le déficit au maximum est de 12 milliards sur une année. Là, on a voté, il y a trois semaines dans l'hémicycle, une baisse de l'impôt sur les entreprises de 8 milliards. Il y a des économistes du Clercet qui ont estimé et qui ont regardé l'ensemble des aides aux entreprises qui estiment que par an, par an, on donne 157 milliards aux entreprises par an. Et la moitié de ces subventions sont absolument inutiles parce qu'elles touchent des grands groupes qui optimisent fiscalement. Il n'y a pas de problème de financement des retraites. Elle vise aussi à éviter des défaillances d'entreprises qui entraîneraient du chômage si les entreprises venaient à fermer. C'est aussi l'un des risques. Non mais quand on dit que ces aides ne servent à rien, c'est qu'elles ne servent à rien. C'est-à-dire qu'elles ne servent à rien sur la productivité des entreprises. De votre point de vue. À quel moment ? Non mais 157 milliards. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait payer par les ouvriers et par les employés et surtout par la tranche d'âge 55-62 ans, la baisse des impôts sur les entreprises. Mais ce que vous dites, ça vaut pour tout. Quand on fait le quoi qu'il en coûte, on aide des entreprises, on a aussi aidé des particuliers, ça vaut pendant le Covid, ça vaut pendant la crise économique derrière. C'est toujours le contribuable qui paye, vous avez raison, mais il paye pour tout le monde. Il paye aussi pour la protection sociale lorsque l'équilibre n'est pas là. Là, on paye de notre santé. Et ça, il n'y a pas plus précieux que notre santé. Il y a une proposition qui a été faite à votre place il y a quelques jours sur ce plateau par François Bayrou. Il est dans la majorité, mais il dit, lui, il n'y a pas que l'âge. Pour le coup, il vous rejoint sur un point. Il dit, on pourrait par exemple augmenter les cotisations patronales pour contribuer à équilibrer le système. Est-ce que vous, c'est une proposition que vous soutenez ? Mais évidemment, si on augmente les cotisations, il faut l'augmenter de 14 euros sur un salaire d'un niveau de SMIC. Donc, 14 euros. Alors, il n'était pas dans les mêmes proportions, mais au moins dans l'intention. À quel moment aussi on demande aux Français et Françaises ce qu'ils préfèrent entre une augmentation des cotisations patronales, une augmentation un petit peu peut-être aussi des cotisations, salariales, pourquoi pas éventuellement quelques euros, et travailler plus longtemps, travailler deux ans de plus ? Et moi, en fait, je trouve que ce débat-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron nous oblige à travailler. C'est déjà l'esprit de la réforme sur le chômage. Alors, ce n'est pas lui qui a créé le travail et le système économique dans lequel on vit. C'est lui qui a fait la réforme sur le chômage, qui diminue les indemnités chômage, et qui oblige ainsi les personnes au chômage à accepter n'importe quel emploi. Là, il nous oblige à travailler jusqu'à 64 ans, puisque nous n'avons pas le droit de prendre nos droits à la retraite avant 64 ans. Au nom de quoi nous oblige-t-il à travailler ? Au nom d'un productivisme ? Au nom de la croissance ? Vous pouvez faire le choix de ne pas travailler, Sandrine Rousseau, mais vous aurez un problème de revenu. Il faut bien travailler pour gagner un revenu. Il nous demande de passer notre vie à développer une croissance qui nous envoie dans le mur sur le plan climatique. À quel moment réagissons-nous à ce système qui est dangereux pour tout le monde ? On diminue le temps de travail. Je rappelle que les 35 heures ont créé 350 000 emplois. Parce qu'en fait, quand vous écoutez la Première Ministre... Et il y a aussi eu des répercussions négatives dans certains secteurs. Quand vous écoutez la Première... Parce que ça n'a pas été compensé. Quand vous écoutez la Première Ministre, qui ne parle que de taux d'emploi, en fait, l'objectif de cette réforme, c'est de baisser les dépenses publiques et d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Mais ce taux d'emploi, pourquoi il est faible en France ? Et en effet, il est faible en France. Parce que nous avons un taux d'invalidité qui est important. Parce que nous avons des accidents du travail qui sont parmi les pires d'Europe. Donc en fait, ce que nous avons à changer, ce ne sont pas les retraites, ce sont les conditions de travail pour permettre aux gens de vivre dignement jusqu'à la fin de leur travail. Il faudrait laisser les Français choisir. Le secrétaire national du PC, Fabien Rousset, dit faisons un référendum et puis après le référendum, refaisons une concertation de 6 mois. Est-ce que c'est une proposition que vous appelez également de vos voeux ? Mais Emmanuel Macron s'était engagé à mettre en place un référendum sur les retraites. Moi, ce que je comprends dans la démarche d'Emmanuel Macron... Il s'était engagé à mettre un référendum sur les retraites ? Pendant la campagne. Ce que je comprends d'Emmanuel Macron... On n'a pas tout à fait entendu la même chose. Ce que je comprends d'Emmanuel Macron, c'est que c'est la seule réforme qu'il a dû repousser de son précédent quinquennat parce qu'il n'avait pas les conditions pour la mettre en place. Et en fait, il y a cette espèce d'obstination... Cette réforme qui est la seule qu'il a dû repousser. Et moi, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose de l'ordre d'une question de... J'ai envie de dire d'humiliation politique que de ne pas l'avoir mise dans son premier mandat. Mais notre santé ne se situe pas sur ce terrain-là. Vous dites qu'Emmanuel Macron insiste parce qu'il a été humilié politiquement dans son premier mandat. Parce que c'est la seule réforme qu'il n'a pas réussi à faire dans son premier mandat. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une obstination déraisonnable de la part d'Emmanuel Macron à vouloir mettre en place cette réforme alors même que tous les organismes, que ce soit l'OFCE, que ce soit le corps, nous disent qu'il n'y a pas d'urgence à le faire. Mais Sandrine Rousseau, il se trouve que ce projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a mis dans son programme pour cette présidentielle-ci en 2022. Aujourd'hui, il semble se dessiner à l'Assemblée où vous siégez une majorité avec les soutiens du gouvernement et les députés, les républicains. Est-ce qu'ils ne sont pas fondés, légitimes à voter un texte s'ils sont d'accord et qu'ils atteignent la majorité à l'Assemblée ? Déjà, remarquons quand même qu'ils évitent le débat. C'est-à-dire qu'ils trouvent une astuce. Il va commencer à l'Assemblée en l'occurrence dans quelques semaines. Ça va être dans le PLFSS, c'est-à-dire dans le projet de loi sur la sécurité sociale et ça va être un texte rectificatif de ce projet de loi sur la sécurité sociale. Ce qui signifie qu'en fait, on trouve une espèce d'astuce réglementaire pour éviter au maximum les débats dans l'Assemblée nationale. Pas pour les éviter, pour ne pas qu'ils s'étirent sur un temps infini. Donc pour les éviter. Donc ça veut dire qu'on passe deux ans de plus de travail pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous par une astuce législative. Mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et c'est pour ça que les gens vont être en colère. Et c'est pour ça que la CGT va mettre en place des actions un peu coup de poing. Parce que vraiment, ça n'est pas nous respecter, chacun et chacune, que de faire ça par une espèce d'argustie réglementaire. la responsabilité aussi de l'opposition ? Quand par exemple, vos camarades de la France Insoumise disent, on est 75 députés, on peut très bien déposer 75 000 amendements. Vous êtes, je crois, 23 députés écologistes. Est-ce que vous-même, vous allez déposer 23 000 amendements ? Mais nous allons déposer beaucoup d'amendements parce que c'est un débat de société profond. Mais est-ce que l'obstruction parlementaire, c'est le débat parlementaire ? Ce n'est pas de l'obstruction parlementaire quand là, nous sommes dans une urgence climatique et sociale et que la seule chose qu'on nous soit capable de nous vendre, c'est deux ans de plus de travail. Mais 75 000 amendements, par exemple, Sandrine Rousseau ? Nous sommes dans une urgence écologique et sociale. C'est maintenant que ça se joue la question de l'écologie. C'est maintenant que nous devons diminuer le temps de travail dans nos vies. C'est maintenant que nous devons prendre soin des plus fragiles dans la société. est-ce que ce débat ne mérite pas mieux que 75 000 amendements, par exemple, de vos camarades de la France ? Il mérite mieux que 15 jours d'études au Parlement qui vont être bâclés et dont on sait qu'à la fin, ils peuvent utiliser le 49.3 ou le 47.1 selon... Pour accélérer la procédure. Pour accélérer la procédure. Franchement, nos vies, notre santé, notre planète méritent mieux qu'un 49.3. Vraiment, quoi. Vous disiez à l'instant ce qui est très important aussi, c'est les conditions du travail, la durée des carrières. Aurélien Pradié, qui est un député LR, pour le coup, lui se distingue parce qu'il n'est pas tout à fait sur la ligne officielle de son parti. Il dit, par exemple, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, on pourrait prendre un seul critère, le nombre d'années où on a cotisé et ne pas regarder l'âge légal, ce qui permettrait à certaines personnes de partir plus tôt. Aurélien Pradié, parfois, il suscite la sensation, on le qualifie de Sandrine Rousseau de droite. Est-ce que vous vous sentez être un Aurélien Pradié de gauche ? Alors, pas vraiment, non. Mais... Pas vraiment du tout. Mais ceci dit, je pense qu'il nous faut vraiment... Là, on est dans un moment un peu de... à la croisée des chemins de notre mode de consommation, de notre mode de production. Et qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Est-ce qu'on veut continuer comme ça, s'enfermer dans le déni, courir après une croissance qui nous envoie dans le mur ? Ou est-ce qu'on veut se poser, réfléchir et trouver une autre philosophie de vie ? Et bien, quelque part, c'est à l'occasion de ces réformes-là qu'on doit se poser ces questions-là. Et moi, je pose ici, sur votre plateau, que notre vie, notre santé, valent mieux que deux ans de plus de travail et que quelques points de PIB, de croissance supplémentaire et que ça n'est pas négociable, en fait. Est-ce que ça ne vaut pas mieux aussi, Sandrine Rousseau, que dire, comme l'a fait la secrétaire nationale de votre parti, que l'Assemblée va être une ZAD, une zone à défendre ? Est-ce que c'est ça le débat parlementaire ? En tous les cas, dans cette Assemblée, nous défendrons, becs et ongles, une autre manière de vivre et une autre manière... Mais vous ne reprenez pas son expression ? Parce que je ne vois pas comment on transforme une Assemblée nationale en ZAD, mais ceci dit, on la transformera en zone contestataire. Mais ça, il n'y a pas de doute. On vous a trouvé plus modéré, sur un point, vous qu'on dit parfois engagé dans vos convictions, là, il y a un point sur lequel vous êtes un peu en retrait. Je reviens juste sur ma première question. Sur la CGT, sur les blocages, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des limites à la manière de faire grève et de protester ? La Première ministre appelle les organisations syndicales à la responsabilité. Elle dit aussi, il y a des usagers, il y a des concitoyens qui vont avoir besoin aussi d'avoir accès à un certain nombre de services publics, etc. Je dis, est-ce que oui ou non, vous considérez qu'il y a des limites à la grève, au blocage et aux perturbations pour nos concitoyens ? Moi, je voudrais appeler la Première ministre à la responsabilité et à ne pas faire cette réforme. Il n'y a pas besoin de faire cette réforme. Il y a mille et une manières de financer les 10 milliards qui nous montrent. Mais vous ne répondez pas sur les manières de se mobiliser. Par ailleurs, sur les manières de se mobiliser, moi, à la limite, c'est la violence. C'est-à-dire que dès lors que c'est non-violent, toutes les manières de se mobiliser sont bonnes. Et quand bien même elles sont désobéissantes, elles sont bonnes, oui. Vous imaginez vraiment que le gouvernement, jeudi, à l'issue de cette journée d'action, puisse vous dire en fait, vous avez raison, on s'est trompé, on renonce ? Eh bien, j'espère qu'ils comprendront que là, il y a une forme de coupe qui est trop remplie, de vase qui déborde et que ce qui se joue, là, me semble être même au-delà des retraites. C'est une question de dignité et de respect. C'est une question d'avenir pour les jeunes. Et quelque part, c'est une question aussi de nos conditions de vie et donc, pour les jeunes générations, presque de vie ou de mort. Donc, ce qui se joue là est très tripal, en fait. Et ça n'est pas en nous expliquant sur la base de chiffres que cette réforme est bienvenue alors même qu'elle est absolument non nécessaire qu'on va nous convaincre. Donc, moi, je soutiendrai toutes les actions qui auront lieu durant cette période-là parce que je pense que c'est à ce moment-là, c'est maintenant là que se joue quelque chose de l'ordre de notre dignité et de notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Toutes les actions, ce n'est pas au syndicat de mener ces actions. Par exemple, Philippe Martinez a eu l'occasion sur nos plateaux de s'émouvoir du fait que la France Insoumise appelait une marche samedi avec les organisations de jeunesse. Il dit, la priorité et l'initiative, c'est jeudi, c'est les syndicats, ce n'est pas les partis politiques. C'est pour ça que je vous dis que je serai en soutien de toutes les initiatives, que ce n'est pas moi qui vais lancer les initiatives. Vous serez par exemple samedi à la marche LFI ou pas ? Je serai et le 19 et le 21 en soutien de ces deux marches, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une autre actualité au Parlement, c'est le nucléaire qui arrive au Sénat. C'est un projet de loi d'accélération qui est porté par l'exécutif et c'est un projet qui devrait encore une fois avoir le soutien des républicains mais aussi le soutien des communistes. Qu'est-ce que vous dites à vos camarades communistes qui sont membres de l'ANUPS comme vous et qui vont soutenir ce projet d'accélération de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ? Je leur dis qu'ils se trompent. Je leur dis qu'ils se trompent que le nucléaire, c'est encore une fois une chimère d'efficacité et d'électricité bon marché qu'on le voit avec l'EPR de Flamanville qui n'est toujours pas en service, qui a toujours des défauts structurels de construction et qui a eu un dépassement de budget qui pourrait presque à lui seul financer la réforme des retraites. Donc là, le nucléaire n'est pas une solution et en tous les cas, ça n'est pas une solution de court terme alors que nous avons besoin de solutions de court terme. Je le rappelle, c'est maintenant que ça se joue. Mais comment c'est-il qu'ils ne le comprennent pas ? Nous avons à diminuer de 55% nos émissions de carbone d'ici 2030. Nous sommes en 2023. Le coût de nucléaire permet de diminuer les émissions de carbone. Aucune centrale nucléaire ne peut être fabriquée et opérationnelle d'ici 2030. Donc ça n'est pas vrai que le nucléaire est une solution. Quand est-ce qu'on sort de cette espèce d'aveuglement français qui consiste à dire nous sommes forts dans le nucléaire donc nous allons développer le nucléaire ? Un, ça n'est pas vrai, on le voit avec les EPR et deux, aujourd'hui la priorité est aux énergies renouvelables et on voit que le gouvernement quand il s'agit d'énergie renouvelable a une moindre volonté que quand il s'agit du nucléaire. On l'a vu avec la loi énergie renouvelable. Même si cette loi a été proposée et adoptée et vise à accélérer l'installation d'énergie renouvelable. Oui mais dans les faits toutes les organisations pour vous mais elle existe. Non mais toutes les organisations et les associations disent qu'en fait ça ne va pas accélérer de manière massive les énergies renouvelables. Un mot encore sur l'ANUPS. Adrien Quatennens député insoumis est revenu à l'Assemblée il y a quelques jours. Il siège en en inscrit. Il n'est plus dans son groupe de la France insoumise pour quelques mois. Jean-Luc Mélenchon s'exprimait la semaine dernière à ce sujet en redisant à propos d'Adrien Quatennens que c'était un ami très cher qu'il allait devoir regagner ses galons et ajoutant on applique les décisions qu'on a prises c'est bien ça suffit il faisait allusion à la suspension du groupe pour quelques semaines seulement. Est-ce que vous ça vous paraît suffisant ? Est-ce que vous appelez vos camarades de LFI à un nouveau vote et à reconsidérer la réintégration d'Adrien Quatennens prévue en avril ? Non mais le problème dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon c'est qu'il se positionne sur un mauvais plan qui est l'amitié ou pas l'amitié. La question ça n'est pas l'amitié. Ça n'est pas est-ce qu'il est ami ou pas avec Adrien Quatennens et est-ce qu'Adrien Quatennens est ami avec Jean-Luc Mélenchon ? La question c'est une question politique. C'est comment et quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons correctement représenter les hommes et les femmes ? Moi je dis qu'après la condamnation d'Adrien Quatennens à 4 mois avec sursis il y a un processus à respecter qui est la sanction la réparation et la réhabilitation. Et qu'en fait tenter la réhabilitation le jour même du verdict de justice le jour même où la justice l'a condamné à 4 mois de prison c'est s'asseoir sur le combat des femmes qui est un combat difficile qui est un combat qui vraiment là encore atteint à nos conditions de vie et combien de femmes aujourd'hui subissent des violences conjugales en France on estime qu'il y en a plus de 200 000 comment parle-t-on à ces femmes et comment leur dit-on que oui elles ont raison de parler elles ont raison d'aller déposer plainte et qu'on va les protéger on a voté une loi pour développer une aide d'urgence pour débloquer une aide d'urgence à ces femmes quand elles veulent quitter le foyer familial mais on ne peut pas réhabiliter immédiatement les personnes qui ont commis les violences mais quand vous dites ça c'est une manière de dire donc il doit démissionner de son mandat de député ou donc sa suspension du groupe doit être prolongée moi j'avais proposé qu'il se représente devant les électeurs et électrices et je pense que qu'il démissionne et se représente voilà après je ne suis pas de LFI et je n'interviens pas dans les décisions de LFI je dis jusque là nous avons un sujet qui est comment ce combat qui est un combat profondément social un combat extrêmement important de l'égalité femmes-hommes comment nous continuons à le porter dans l'hémicycle en pouvant se regarder dans la glace et en étant fiers de nous-mêmes et là la question se pose d'un mot pour conclure vous aviez révélé les accusations de violences psychologiques de l'ex-compagne de Julien Bayou alors je ne les avais pas révélées mais vous les aviez mises en lumière si vous voulez est-ce que l'enquête interne qui a été ouverte contre l'ancien secrétaire national du parti a progressé ou est-ce qu'elle en est ? à ma connaissance non seulement ça n'a pas progressé mais aucun des deux ni son ex-conjointe qui faisait ses accusations ni lui-même n'ont été auditionnés par le parti politique ce qui pose une vraie question et comment vous l'expliquez ? et bien je l'explique par le fait que je pense que les violences sexistes et sexuelles ne peuvent pas être gérées au sein des partis politiques il y a vraiment trop de loyauté d'amitié difficile à dépasser et je pense vraiment qu'il faudrait que nous réfléchissions à une structure en dehors des partis qui puisse du coup être beaucoup plus indépendante et travailler sereinement indépendamment des liens qu'il peut y avoir à l'intérieur des partis d'éventuel soutien merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée ce matin dans un instant Elisabeth pour le temps de l'info